L214, les images insoutenables de la souffrance animale à l'heure où la conscience et la sensibilité des animaux sont reconnues, les vidéos-chocs tournées par l'association L214 continuent à dénoncer les mauvais traitements subis par les bêtes d'élevage. Au générique d'un film, il n'est pas rare de lire « Aucun animal n'a été maltraité au cours de ce tournage », mais qu'en est-il des animaux d'élevage destinés à la production de viande en France ? C'est ce qu'a cherché à savoir l'association L214. L'antagonie des porcs gazés au CO2 ou des canards à foie gras gavés, lapins jetés dans la fosse à l'isier encore vivant ou chevreux transportés dans des cages à dinde. La liste de ce que l'Association de défense des animaux considère à juste titre comme des maltraitances graves et froids dans le dos. L214 ne produit pas des « images chocs ». C'est bien la réalité qui produit ces images terrifiantes. L214 se contente de les capturer et de les rendre publics afin que chacun se confronte à ce qu'il refuse de voir, précisent les militants sur le site. Confrontez-vous, vous aussi, à ce qui se passe derrière le mur de nombreux élevages industriels et abattoirs en France, en cliquant sur l'image ci-dessous, L214. « Les images les plus insoutenables de la souffrance animale voire les photos, l'enfer n'existe pas, pour les animaux, ils y sont déjà, les contemplations ». Cette phrase de Victor Hugo a beau dater de plus d'un siècle, elle reste tristement d'actualité malgré la reconnaissance des animaux depuis 2015 comme est « lire la suite reste vivant doué de sensibilité ». L'association militante de défense des animaux L214 le montre à travers ses vidéos choc aux images difficilement regardables, tournées en caméras cachées dans les élevages industriels et les abattoirs. Ces images peuvent choquer, réduire, copyright L214 éthique. La méthode assumée des militants de L214 consiste à filmer en caméras cachées dans les abattoirs et les élevages industriels des scènes de maltraitance animale. Leurs images sont choquantes voire insoutenables et leur credo « radical » mettre fin à toute exploitation animale. L'association se compose d'une quarantaine de salariés, d'une dizaine de bénévoles et de centaines de militants. Elle dénonce des infractions aux règlements dans certains établissements, qui font, selon elle, subir de graves sévices aux animaux. ONG de l'environnement Parmi les plus populaires de l'Hexagone, son compte Facebook affiche près de 700 000 abonnés et de nombreuses pétitions initiées par l'association sont en circulation. Que dit la loi ? De nombreuses infractions aux réglementations en vigueur sont constatées via les vidéos tournées par L214, en particulier dans les abattoirs. Ainsi, selon le Code rural français et un règlement européen de 2009, voire ici, toutes douleurs, détresses ou souffrances évitables sont épargnées aux animaux lors de la mise à mort. C'est pourquoi les abattages conventionnels sont censés mettre en place un étourdissement maximal des bêtes, à l'aide de pistolets d'abattage, de pinces à électronarcos ou de CO2-parenthèse fermantes, voire un double étourdissement si la bête a repris conscience, pour lui éviter d'assister à sa propre mort. L'abattage rituel, comme celui pratiqué lors de l'Aïd el-Kébir par les musulmans, bénéficie quant à lui de dérogation, qu'il soit halal ou cachère. Les bêtes peuvent alors être égorgées en pleine conscience, mais en un seul geste. Quel que soit le type d'abattage, la loi impose un strict contrôle des pratiques d'abattage par les services vétérinaires, autrement dit en continu. Selon L214, image à l'appui, c'est loin d'être toujours le cas. Que dit L214 ? Selon Brigitte Gauthier, porte-parole et cofondatrice de l'Association de défense des animaux L214, lors de la diffusion d'une énième nouvelle vidéo-choc dénonçant de mauvais traitements le 29 juin 2016, comment se fait-il aujourd'hui qu'on puisse encore voir, constater, des infractions à la législation ? On sait que dans les abattoirs, de toute façon, c'est pas une partie de plaisir pour les animaux, qu'ils vont souffrir, mais ces souffrances, elles sont accentuées par les défaillances, il devrait y avoir une personne des services vétérinaires en permanence sur les postes de mise à mort. Soit ils ne sont pas là, soit ils n'agissent pas, mais en tout cas effectivement, on sent bien qu'il y a un problème, L214 pronocie, de façon plus radicale, l'arrêt de la consommation de viande, considérée comme non essentielle et à bannir au vu des souffrances subies par les animaux. On sait que dans les abattoirs, de toute façon, c'est pas une partie de plaisir pour les animaux, qu'ils vont souffrir, mais ces souffrances, elles sont accentuées par les défaillances, que disent les incriminés ? Le premier procès visant des militants de l'association L214 a eu lieu le 4 septembre 2017, au tribunal de grande instance de Versailles, pour s'être introduit légalement dans l'abattoir de Oudan, Yveline, afin d'y placer des caméras. L'avocat de l'abattoir s'est d'abord attaqué au « méthode L214 », elle fait des montages d'images quand cela l'arrange, il a également taxé l'ONG de défendre « un égalitarisme entre les hommes et les animaux », comme l'a rapporté Le Monde, il a aussi plaidé, pourquoi se déguiser en militaire à la petite semaine, se cagouler, et fuir quand les gendarmes sont là, s'il n'y a pas de violation de domicile, jouons surtout sur la forme. Interrogé par France 2 et après avoir visionné les images volées, le directeur de l'abattoir, Vincent Haran, a quant à lui déclaré « c'est choquant ». Là, il y a une souffrance réelle. Si j'avais vu ça, ça ne se passerait pas bien. Le gars, il a du mal. Le problème, c'est sa colère, il n'est plus dans son état normal, que font les abattoirs et le gouvernement ? Plainte en cours d'instruction, enquête ouverte, fermeture provisoire. C'est ce qui se passe pour la plupart des abattoirs pointés du doigt par L214. Nombre d'entre eux cherchent à investir pour améliorer les pratiques et le matériel, comme le décrit Le Monde dans cet article, voir ici. Certains abattoirs se portent eux-mêmes volontaires pour l'expérimentation de la vidéosurveillance. En septembre 2016, une commission d'enquête parlementaire a fait des propositions pour améliorer le traitement animal dans les abattoirs français. Lire ici, l'Assemblée nationale a voté l'obligation de caméra dans les abattoirs à partir du 1er janvier 2018, mais cette obligation s'est depuis transformée en expérimentation dans les abattoirs volontaires. Si la France est le premier pays européen à légiférer sur ce point, L214 regrette par ailleurs que les images des caméras vidéo soient seulement destinées aux services vétérinaires et non aux associations ou au grand public. Or, nos enquêtes ont prouvé leur carence répétée, n'ont finalement pas été adoptées non plus. Plus l'interdiction de broyer des poussants mâles ou l'interdiction totale des élevages de poulpons 2 en batterie à la fin du quinquennat ou encore l'interdiction des caches pour l'élevage des lapins. Les sénateurs ont en revanche adopté l'article 13 qui permet aux associations de se porter partie civile en cas de maltraitance animale constatée. Les peines d'emprisonnement et les amendes sanctionnant les mauvais traitements envers les animaux ont été doublées. Ce délit de maltraitance animale a été étendu aux abattoirs et aux transports, précisé Public Sénat le 2 juillet 2018. Enfin, le Conseil national de l'alimentation comporte dorénavant un « Comité national d'éthique des abattoirs » créé par la proposition de loi relative au respect de l'animal en abattoir, suite au travail de la Commission d'enquête parlementaire présidée par Olivier Falorni. Un groupe de concertation chargé de débattre quant à l'évolution de la législation et de la réglementation sur la protection animale en abattoir.